Nous sollicitons de savoir si, à ce moment-là, vous pouvez envisager des maisons à crédit au niveau de la troupe, au niveau des sous-officiers et au niveau des officiers. Pourquoi nous disons cela ? C'est que le militaire général, il ne gagne pas beaucoup. Il donne son sang pour le pays et il est pris en charge dans les autres paysans par les États. Souvent, on récompense les travaux ou ces sacrifices des militaires par des crédits maison qui sont pris en charge par l'État qui partit et l'individu qui partit. Du soldat au niveau des officiers, des hommes d'officiers général, on lui donnait une catégorie des maisons, on dit « bon voilà, on va construire, on va construire, on va construire, on va construire. » Voici les conditions. Et qui t'a dit, il y a une contribution des militaires, une contribution de l'État. Et de toute manière que quand le militaire finit sa carrière, il sait, voici mon droit, et ça crée une sorte de délimination. Ce projet est une réponse aux soucis des modernisations des infrastructures de Fardecé et des conditions de vie et de travail des militaires, même fois exprimés par le président de la République, commandant suprême de Fardecé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le général d'armée Ami Sikumba Gabriel, inspecteur général de forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué une mission d'évaluation des capacités opérationnelles des unités basées dans la troisième zone de défense. Cette mission l'a conduit d'abord à Kisangani, quartier général de la troisième zone de défense, où il est arrivé le 8 avril 2021. Après l'accueil et les honneurs rendus à l'aéroport de Bangoka, il a rendu une visite de courtoisie et de civilité au gouverneur de la Tchopo. Par la suite, il a visité tour à tour des états-majors de la 39e région militaire et de la troisième zone de défense. Ici, des exposés lui ont été présentés par le général Balenguela de la 39e région militaire, et le général Aléa Zambé, commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement de la troisième zone de défense. La cartographie et la revue de la situation sécuritaire présentées permettront aussi à l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo de les confronter avec ces inspecteurs et des auditeurs déployés depuis le 17 mars 2021 sur le terrain. De qui s'en gagne ? L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé à Goma, chef-lieu de la province d'Inorkivu, pour la suite de la mission. Arrivé le 9 avril 2021, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel a aussitôt présidé la réunion avec les responsables militaires d'Inorkivu. Au menu de cette rencontre, toujours l'évaluation des capacités opérationnelles des unités. Il s'en est suivi d'autres rencontres avec le gouverneur Karline Zanzou Kassivita, le président de l'Assemblée provinciale d'Inorkivu, le procureur général près de la cour d'appel d'Inorkivu, des responsables des organisations non gouvernementales et de la coordination de la société civile d'Inorkivu. Voici la déclaration du président de la coordination de la société civile au terme de sa rencontre avec le général Amissi. J'ai été réçu par l'inspecteur général de l'armée. Vous savez la situation que nous sommes en train de traverser actuellement au Nordivu. C'est vraiment une situation calamiteuse parce que l'insécurité est grandissante presque dans toute la province. Dans nos échanges, j'ai essayé de lui donner la cartographie de la province, lui parler de l'insécurité que nous sommes victimes il y a maintenant plus de deux décennies. Et cela est causé par cette multiplicité de groupes armés. Et s'il y a l'insécurité aujourd'hui au Nordivu, nous, au niveau de l'organisation civile, nous avons toujours dit, cette insécurité est causée par quatre causes majeures. Il y a d'abord la recherche de l'identité qui est aussi à la base de l'insécurité. Il y a la recherche du pouvoir où certaines dignités entretiennent des groupes armés pour des raisons électoralistes. Donc, ils se disent qu'ils ont aussi des contraintes et même contrôlent lors des élections. Et notre politicien ne peut pas aller battre les campagnes dans cette contrainte. Il y a aussi une autre cause, c'est la recherche des ressources naturelles. Plus précisément, même le minerai dans le massisme. C'est aussi une cause de l'insécurité. Avec cette recherche des ressources naturelles, il y a de ces groupes armés, effectivement, qui collaborent avec le pays voisin pour payer nos ressources. Il y a le quatrième problème, c'est la recherche de la terre. Moi, je crois que nous, comme société civile, nous avons toujours collaboré avec nos forces armées. Parce que nous avons qu'une armée, que nous devons collaborer avec eux pour leur donner des informations au temps au porté. Et c'est ce que nous faisons. Le général Amessi poursuit sa mission par Inou, chef-oulier de la province d'Imaneem. Au terme de sa tournée, il rendra compte de ses observations à la haute hier. Le général Amessi poursuit sa mission par Inou, chef-oulier de la province d'Imaneem. Au terme de sa tournée, il rendra compte de ses observations à la haute hier. Le secteur opérationnel Litori a présenté hier au gouverneur de province sept rebelles ougandais du mouvement l'Ouganda, Orland Liberation From, arrêté dans le rang de la milice Kodeko. C'est le groupe de libération de l'Ouganda. Ils venaient à Pondroma voir l'un de leurs contacts, parce que leur groupe contrôle du côté de l'Ouganda, Nébi. Ils ont contacté les Kodeko, parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Moussé venait en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis. Sinon, ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Mousséven. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Kodeko. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nébi. Alors, s'ils sont venus, ils sont plus venus chercher le féticheur, pour avoir un peu de pouvoir féticheur, même ceux qui peuvent les accompagner, le groupe Kodeko. Par ailleurs, un milicien Kodeko, répondant au nom de Samin Djabou, en charge de liaison d'achat d'armes entre le rebelle sud-soudanais et les Kodeko arrêtés à la frontière sud-soudanaise. Reprise des hostilités par les Kodeko qui s'attaquent aux populations et au FRDC sur tout le front depuis les samedis 9 avril 2021. Sur la RN27, à l'auteur des localités Lopa et Pandolet, situées à 38 km au nord de Djougou. 21 détenus poursuivis pour des faits bénins ont quitté la prison militaire d'Indolo lundi 12 avril 2021. Ces pensionnaires de la prison d'Indolo ont bénéficié d'une liberté provisoire à l'issue d'une inspection conduite par le lieutenant général Ikulia Bakoumi, Lucien René, auditeur général près de la haute cour militaire. La décision du numéro 1 des parquets militaires fait suite aux différents rapports, notamment ceux des défenseurs des droits de l'homme et du médecin-chef de santé sur la résurgence de la COVID-19 en milieu carcéral. Toujours dans cet objectif du désengorgement de la prison militaire d'Indolo, les condamnés définitifs doivent être transférés à la prison militaire d'Anguenga, a annoncé le général Ikulia. C'est justement suite aux différents rapports reçus non seulement du directeur de la prison, mais également du directeur de l'administration pénale, ainsi que des différents défenseurs des droits de l'homme qui nous ont signalé de supérieurement de la prison de Ndolo, qui compte présentement près de 2000 détenus, alors que la prison a une capacité de près de 504 détenus. Et le rapport qui nous a le plus alarmé, c'est celui établi par le médecin responsable du centre médical de Ndolo. Qu'est-ce qu'il craint ? Il craint une hécatombe. Il craint la propagation de la maladie à coronavirus. C'est ainsi que nous devons prendre des mesures rapidement pour désengorger la prison de Ndolo. Comment y arriver ? Nous devons passer en revue tous les dossiers des détenus pour suivre ou arrêter pour des faits. Dibéna, régulariser les détentions et puis envisager le transfert des condamnés vers la prison de Anguenga. Il y a près de 1000 détenus préventifs contre 600 dispo, courts et tribunaux. Il n'y a que près de 315 condamnés définitifs. Nous devons justement faire un effort pour renverser la tendance. C'est-à-dire qu'il y ait plus des condamnés que des détenus préventifs. ou tout au moins qu'il y ait plus de dossiers en fixation que à la disposition des magistrats du parquet. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre sur pied une commission chargée justement de procéder au contrôle de la prison de Ndolo et puis envisager rapidement des solutions. Nous allons passer en revue les différents dossiers d'Ibéné. Et puis, ensuite après, nous allons décider de mettre en liberté tout ce qui a été arrêté par rapport à ces faits. L'auditeur général près de la haute cour militaire a associé à cette séance de travail ses collaborateurs, notamment les hauts magistrats de l'auditorat général, les auditeurs militaires supérieurs de Kitschassa-Gombé et Matité, les magistrats militaires de leurs ressorts respectifs, ceux en présence de l'inspecteur pénitentiaire en chef et du directeur de la prison militaire d'Ndolo. Avant de quitter la prison militaire d'Ndolo, les bénéficiaires de la liberté provisoire ont suivi les conditions assorties de la dite liberté provisoire de la bouche de l'auditeur général. Pour examiner le dossier d'Ibéné, pour tourner les renseignements et les différents auditeurs d'organisation, vous allez examiner le dossier d'Ibéné, et on va tout décider, pour les propos de la liberté provisoire. La liberté provisoire est une condition à la dite de la dite de la dite de la dite de la dite. Pour les propos de la dite de la dite de la dite de la dite de l'audite, il faut respecter l'instruction. Il faut respecter votreérience. C'est de la partir d'maintenirxion afin de Gius dans la ortiga, définitivement. Par contre, depuis plusieurs années許52 pour rég de l'ambiance solide mais dé Il faut remettre la force de la dite de la dite de la dite de la dite de l'auditeurikke strong c'est une liberté pour la éducation ne peut pas changer d'accord ? ils ne peuvent pas changer puisque nous avons vu des Alliés nous avons vu des Alliés comme nous nous sommes nous avons vu des Alliés en récidivistes d'un récidiviste nous devons nous dire que nous avons vu des Alliés nous avons vu des Alliés Le travail initié par l'auditeur général après la haute cour militaire va se poursuivre par le biais d'une commission instituée par le chef de corps des magistrats du parquet militaire pour cette noble fin. Le commandant 14ème région militaire est commandant Plats. Mon général, les troupes du bâton police militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de passation du fondement de commandement et de remise et reprise. Le bâton des propriétés militaires de la ville province de Kinshasa a un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Amouli Karambira Henry a pris ses fonctions ce lundi 19 avril 2021 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Il est secondé dans ses fonctions par le lieutenant-colonel Kazumba Dinanga Victor. La cérémonie de remise et reprise a été présidée par le général des brigades Ilondo Efondo Higo, commandant de la 14ème région militaire et commandant Plats ville province de Kinshasa. Le général Ilondo a officiellement remis les fagnons du bataillon PEM à son nouveau commandant avant de les présenter à la troupe. Le général Ilondo a profité de cette occasion pour prodiguer des sages conseils et donner des orientations au nouveau commandant. C'est le service militaire, nous sommes appelés à travailler partout. Voilà qu'ils ont rendu de bons loyaux services pour la nation ici au sein du bataillon PEM et comme d'habitude, il y a toujours eu des remplacements, des changements dans notre métier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la nouvelle équipe du bataillon PEM qui est là. Ils vont travailler avec vous, ils seront avec vous. Le bataillon PEM n'est pas comparable à tous les autres bataillons de toutes nos unités. C'est le bataillon qui travaille sans faille, sans faute, sans erreur. Premièrement parce que vous êtes appelés à montrer aux autres la discipline militaire. Vous êtes appelés à montrer aux autres le règlement militaire. Donc, vous passez le vent à tout le monde pour être exemplaire par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de se comporter. Voilà d'abord ce qui vous attend. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous serez sanctionné sévèrement, durement, plus que les autres unités. Parce que vous, vous montrez les chemins. Ici, à Kinshasa, toutes les unités de la 14e région militaire sont cantonnées, casernées. Seul le bataillon PEM qui sort sur la route. Seul le bataillon PEM qui est appelé à travailler ensemble avec la police nationale dans le cadre de patrouille et dans le cadre de la mission de maintien de l'ordre public. Donc, vous serez en contact avec la population. Vous êtes visible ici à Kinshasa. Cette mégapole où il y a toutes les institutions du pays, c'est la capitale. Vous êtes là pour remettre l'ordre et la discipline. Donc, je voulais vous exhorter pour vous dire que, mon colonel, la tâche n'est pas facile. Vous êtes appelés à être disponibles 24 heures sur 24. Ça, je vous ai bien dit et je ne cesserai pas de répéter. Et vous devez être en mesure de faire face à tous les événements qui se passent ici à Kinshasa. Et ça, c'est un ordre. C'est votre mission d'ailleurs. Tout le monde qui veut utiliser le bataillon PEM, il passe par la 14e région militaire et passe par moi. Vous recevez les ordres de 20 ans de moi. Pas d'un député, pas d'un ministre. C'est fréquent ici à Kinshasa. C'est très important ce que je vous dis. Vous ne serez pas protégé si vous allez exécuter les ordres de votre cousin qui est ministre. Là, vous n'êtes pas avec lui. Le bataillon PEM, votre chef, c'est moi. Pas personne d'autre. Il passe par moi pour vous utiliser. Il passe par moi pour vous donner des ordres. Le nouveau commandant du bataillon PEM a répondu à quelques questions. Ils ont plutôt un tâcheur de l'unité existent. Dans tous les cas, c'est la situation qui est possible. Une chose vraie que ce soit les coulounes dans les camps militaires, tout ça on doit éliminer parce qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser les parents eux-mêmes qui gardent ces coulounes. Les autres qui sont en errance seront réellement arrêtés. Ça concerne les prévôtés militaires. Aussitôt que possible, les moyens mis à notre disposition, nous allons devoir chercher comment la présence de PEM dans chaque rond-point de Kinshasa soit marquée. Pour qu'enfin, le militaire cesse de divaguer et vous ramenez la police militaire telle qu'elle était avant. Le nouveau commandant et son adjoint remplacent à ses postes le lieutenant-colonel Antaïa Kouné Lafélix et le lieutenant-colonel Suédi Séguin appelés à d'autres fonctions ailleurs. Plus ou moins 50 athlètes du club Jujutsu, Bison et Fardessé pratiquant l'art martial. Des foules contacts sont passées à un grade supérieur. La cérémonie de passation des grades a eu lieu le dimanche 11 avril 2021. Elle a été organisée par la fédération du fédéral club Jujutsu, Bison et Fardessé. L'école maternelle du bataillon des prévôtés militaires du con-lieutenant-colonel Kokolo a servi de cadre à cette cérémonie. Plusieurs autorités militaires et civiles de cette organisation ont pris part à la cérémonie. Après le mot de bienvenue du colonel Catalico, directeur technique national de cette organisation, s'en est suivie la cérémonie des démonstrations des athlètes. Un autre temps fort, c'est la prestation des athlètes devant le membre du jury. Les colonels Catalico a rappelé l'importance de cette discipline en milliers militaires et a appelé les autorités à la vulgarisation dans tous les camps militaires. Je remercie d'abord le chef d'état-major général qui nous a autorisés. Les Jujutsu, ils sont très importants à la carte, à la armée. Comme nous, les militaires, ceux qui ont maîtrisé Jujutsu, ça va vous permettre de se défendre même pendant la guerre, même pendant le métier de la paix. Comme nous, les militaires, ce sont des militaires, les militaires, etc. Les militaires, ce sont des militaires, elles ne peuvent pas faire des armes. Elles peuvent pas faire des armes, c'est ça. Il faut se défendre avec des techniques. Il y a Jujutsu. Maintenant, en cas des opérations, le ministère P finit. Si vous avez Jujutsu, il y a un chapitre à Jujutsu. Il faut se défendre, l'autodéfense. Jujutsu, c'est une nouvelle discipline. Notre objectif, c'est qu'on doit être délégalisé en haut partout, et c'est qu'on doit être militaire. Maître Elie Samba, secrétaire de cette structure, s'est également confié à notre micro. Le Jijitsu, c'est le tout premier sport. C'est grâce au Jijitsu qu'a Paris les autres sports que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui. Dans le Jijitsu, nous avons la boxe, nous avons le karaté, nous avons la défense contre les armes, contre les armes à feu et contre les armes blanches. En tout cas, comme venait de le dire le colonel, qui est le directeur technique du Jijitsu, au sein de notre grande et bonne respectueuse par BC, nous sollicitons, nous demandons aux autorités de mettre vraiment un accent grave même, s'il faudrait ajouter sur ces sports. Pourquoi pas tirer au sein du club fédéral Jijitsu, même des instructeurs, même des instructeurs. Vous venez de voir comment est-ce que quelqu'un est capable de se défendre avec plusieurs couteaux, quelqu'un qui va combattre avec plusieurs personnes qui ont des bâtons et contre le coup de poids. C'est trop important de mettre en action, même pour ceux-là qui sont en train de sécuriser les différents parcs. Et pourquoi même pas, pour mettre fin à tout ce qui est comme mauvaise conduite au sein des enfants qui pratiquaient le phénomène Kuluna. Nous n'avons pas besoin de armes pour aller prendre ces armes. Nous n'avons pas besoin de couteaux, mais juste de la connaissance qui fait de nous. Grâce au Jijitsu, il y a une coalition entre l'âme, l'esprit et le corps. A l'occasion de la clôture des mois de la femme et de l'ouverture de la session sportive 2021, la fédération congolaise d'élite associée FECOLUTA a organisé plusieurs combats d'élite gréco-romaine. C'était le samedi 3 avril 2021, au stade de Marti, à présence du ministère provincial des sports, Pauline Illoua, de la présidente de FECOLUTA, Mme Fatouma, et du général de brigade Boyombo Adé, commandant du conseil international des sports militaires, SISM, et d'autres autorités civiles et militaires. Quelques littéraires espoirs féminins et masculins de la capitale ont pris part à cette compétition. A la fin, des prix d'encouragement ont été remis aux athlètes qui se sont distingués. Voici les impressions de la présidente de FECOLUTA. On devait ouvrir la saison en mars, le 15, mais avec tout ce qui se passe, et avec le corona particulièrement, le programme a été un peu décalé. Aujourd'hui, c'est l'ouverture, l'open, l'ouverture de la saison sportive. Effectivement, notre objectif ici, c'est d'aller un peu plus vite pour faire la sélection de l'équipe nationale qui va représenter la République pour les Jeux de la francophonie en particulier. Mais en général, ici aussi, c'est le lancement des activités, la FECOLUTA, et la fédération se doit de réussir tout ce qu'elle a programmé pour l'année 2021. C'est exactement ça. Là, vraiment, je peux parler du championnat d'Afrique. Bon, malheureusement, au niveau des Jeux olympiques, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a tout un calendrier. Et prochainement, très rapidement, on va procéder à la sélection. C'est notre urgence d'organiser les championnats nationaux pour essayer d'aller plus vite dans la sélection de l'équipe nationale. C'est un peu ça. Maintenant, dans les provinces, on a des projets aussi. On a besoin de renouis avec les provinces. Mais c'est ce pourquoi on précipite un peu l'ouverture de la saison pour pouvoir aller dans les activités qu'on a prévues dans le calendrier annuel. Et c'est maintenant qu'on va maintenant programmer et les descentes dans les provinces et ceux qu'on va aussi appeler pour participer. Normalement, toutes les provinces qui sont installées doivent venir à Kinshasa pour participer à la sélection. Sous-titrage Société Radio-Canada